salut à tous alors aujourd'hui je vais vous parler de la consoude voilà voilà un plan de consoude c'est une feuille assez reconnaissable au toucher elle est un peu duveteuse ou rèche c'est vous pourriez le confondre avec le plantain mais le plantain a pas cette texture de très très râpeuse très un peu duveteux donc oui ça c'est un pied que j'ai récupéré juste dans un champ voisin il doit avoir un peu moins d'un an maintenant et c'est une variété à fleurs blanches beaucoup de variétés qui ont des fleurs bleus plutôt alors l'intérêt de cette plante c'est c'est qu'elle va envoyer des racines très profond et va faire beaucoup de feuillage une fois qu'elle sera adulte et vous pouvez la couper jusqu'à plusieurs plusieurs fois par an jusqu'à cinq fois par an pour récupérer les feuilles pour les mettre au compost parce que en allant très profondément la racine remonte beaucoup de minéraux enfin la plante remonte beaucoup de minéraux et elle met tout ça dans les feuillages et vous pouvez juste régulièrement la coupe et l'utiliser en paillage utiliser ouais donc en pour faire faire un compost un bon compost avec beaucoup de minéraux et elle a aussi un intérêt médical en phytothérapie c'est vous pouvez faire des des baumes ou la mettre juste la broyer un peu et la poser sur une petite plaie sur une sur les coups de soleil la capacité de régénération le nom qu'on soude vient du terme soudé parce qu'elle était utilisée par les au moyen âge pour pour souder des fractures alors je sais pas s'il ya un effet prouvé sur ça mais en petites plaies superficielles c'est pas mal ça permet de cicatriser assez vite et elle est aussi un peu se manger en tout cas elle peut servir de fourrage pour vos bêtes mais elle peut aussi se manger mais il ya une espèce de polémique sur ce point parce que il ya eu il ya un je sais plus comment on dit un il ya un un produit chimique dedans qui qui en grande quantité est toxique donc c'est la dose qui fait le poison moi je mangerai pas une salade que avec ça mais une feuille ou deux de temps en temps dans la salade ça vous fera pas de mal je pense mais bon ça c'est un une utilisation assez marginale les autres utilisations sont plus classiques et donc ça c'est une consoude officinale qui peut très bien faire des graines et se reproduire donc je les plantes et un endroit où elle est en compétition avec la pelouse et où où j'ai pas trop peur qu'elle se répandent parce que si vous mettez ça au milieu du potager une consoude officinale elle va envoyer des milliers de graines partout ils ont germé un peu partout et une fois qu'elle est en place elle est impossible à déloger parce que une des manières de la de la transplanter vous allez voir c'est avec des morceaux de rhizome des morceaux de racines et il faut pas grand chose là je pense que celui là il pourrait être facilement coupé en deux ou trois et encore faire un nouveau plan donc si vous essayez de la déloger vous allez certainement laisser des bouts de racines qui vont très profond et très loin et vous avez juste créé plusieurs pieds de rhizome plusieurs pieds de consoude donc voilà la consoude officinale là ce petit inconvénient d'être un peu envahissante mais envahissante dans des endroits cultivés comme le potager elle sera pas envahissante dans une pelouse et vous pouvez peut-être l'utiliser au potager mais à condition de toujours la couper avant qu'elle finisse de fleurir donc avant qu'elle monte en graines donc c'est faisable j'ai mis quelques autres pieds de la même la consoude officinale et celui ci au pied de ma citerne là c'est un endroit où ça gêne rien et s'il y a de temps en temps quelques feuilles à couper tant mieux pareil là donc c'est aussi une plante qui prend la place des mauvaises herbes donc j'aurais pas besoin de de couper régulièrement de tout ce qui sort par là je laisse les consoude pousser je les récolte quand j'en ai besoin donc encore des consoude officinale et les trois petits bouts de rhizome que je vous ai montré c'est pas de la consoude officinale c'est un hybride qui s'appelle la consoude boking 14 alors boking c'est un village anglais et il y a un gars là bas qui a fait des sélections de variétés diverses diverses et variées dont la b14 qui est une des plus connues de nos jours parce que c'est une variété qui produit beaucoup beaucoup de biomasse donc beaucoup de feuillage et d'un feuillage très riche en minéraux donc elle est très utilisée au jardin pour faire du compost et du paillage et elle a la particularité d'être stérile donc c'est très bien celle là où vous pouvez la mettre au milieu du potager il y a très 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 peu de chance qu'elle se ressème par contre comme l'autre si une fois qu'elle est en place au bout d'un ou deux ans ça sera impossible de la déloger donc il faut être sûr de la vouloir à l'endroit où vous la mettez alors moi je l'ai mise de ce côté de la serre pour l'instant il n'y avait que des engrais verts j'ai biné un petit peu pour enlever toute la compétition dans un rayon de 30 cm et j'en ai mis il doit y avoir 11 pieds partout là sur ce côté là j'ai mis un autre pied un autre et un autre pied au pied du mirabellier donc au milieu du potager deux autres pieds à l'entrée de la serre là de part et d'autre trois pieds de ce côté là de la butte entre le futur champ de maïs c'est la butte un deux trois un pied ce côté de la petite butte un autre pied de ce côté de l'autre petite butte un autre là bas et un troisième enfin un dernier ici à côté de la rue barbe et du nanoisetier donc ici elle sera presque le jour à l'ombre ça me permet de comparer de savoir si elle pousse mieux au soleil à l'ombre plein soleil mi ombre c'est à voir je vous donnerai des nouvelles quand elle aura fini de pousser et donc il me reste trois petits bouts de rhizomes à planter que je vais planter dans des pots pour assurer le coup pour être sûr d'en avoir au moins trois qui survivent sur les 25 que j'ai acheté alors je n'ai déjà mis un là bas dans un dans un pot sous la haie oui donc pour finir c'est c'est une plante indélogeable et increvable qui dure très longtemps mais à condition de qu'elle survive sa première année et la première année quand on commence à faire des racines qui a fait ses premières feuilles sa première photosynthèse comme n'importe quelle plante il faut l'aider un peu en éliminant la compétition autour d'elle et surtout c'est comme je vous ai dit avant c'est une plante qui se peut servir de fourrage donc il faut vraiment éviter d'avoir des moutons des poules des canards n'importe quelle autre bestiole qui mange de végétaux parce qu'ils vont vous les manger donc je suppose que comme on peut la couper cinq fois par an on peut aussi la brouter cinq fois par an mais ça ça sera au bout de la deuxième ou troisième année et je crois qu'il ya une variété qui est particulièrement recommandée pour le fourrage c'est la b4 la booking b4 mais je ne sais pas où se la procurer alors que la b14 vous allez en trouver sur ebay vous allez en trouver sur le bon coin ou alors il ya des sites internet spécialisés dans la vente je crois même que sur certains magasins de semences bio en ligne on peut la trouver je l'ai vu sur la ferme de sainte-marthe par exemple alors elle est plus ou moins cher si vous l'achetez en grande quantité si vous arrivez à vous mettre d'accord avec avec quelques autres permaculteurs de votre région on peut l'avoir beaucoup moins cher en grande quantité si vous prenez 50 ou 100 morceaux de rhizome ça sera beaucoup plus avantageux pour vous voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur la consulte je vous referai je referai une vidéo quand quand mes 25 pieds seront seront sortis du sol déjà pour vous donner un peu une idée du taux de germination ça ça sera le premier challenge et ensuite voir l'an prochain si effectivement elles sont aussi grandes qu'on le dit en théorie ça fait bien 50 cm de haut sur 50 cm de diamètre et ça pousse très vite et j'ai pas dit que c'était très très mellifère aussi donc c'est une bonne plante à planter près de vos ruchers voilà